Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont délustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 14 mars 2024 Une livraison sportive qui va débuter par... A l'Egypte, Peter Moutoumosi et le ZFC ont concédé le nul à domicile face à la formation d'Almasri En match comptant pour la 16ème journée du championnat Le milieu défensif congolais a débuté la rencontre sur le banc Avant de faire son apparition à la 64ème minute de jeu Menant au score 2-1, ils se sont fait rejoindre à la 98ème minute suite à un pénalty concédé Ils peuvent avoir des regrets car une victoire leur aurait permis d'être deuxième Avec 25 points à 1 point seulement du leader Almasri Ils vont devoir aller chercher une victoire lors de la prochaine journée Eux qui n'ont plus gagné depuis 6 matchs toutes compétitions confondues Avec un bilan de 4 nuls et 2 défaites Prochain match pour le ZFC ce sera le dimanche 31 mars Ils vont se déplacer sur le terrain de Ceramica Cléopatra Football Club qui est 8ème au classement actuellement avec 21 points Nous quittons l'Egypte et l'Afrique Nous allons du côté de UK Nous allons en Grande-Bretagne en général Mais nous commençons par l'Angleterre Où l'on jouait la 28ème journée de la 1ère Ligue Championnat anglais de 1ère division Alors qu'ils menaient 0 buts contre 3 à la mi-temps Luton Town et Pellirudok Kompandou vont subir la remontade en seconde période En effet, Bournemouth, ancien club d'un ancien international congolais Benik Afobé qui était mené au score à la mi-temps sur le score de 0 buts contre 3 A remonter le score en seconde période pour finalement battre Luton Town et Pellirudok Kompandou Sur le score de 4 buts à 3 et l'international congolais avait débuté ce match sur le bas A fait son entrée plutôt tardivement C'était à la 67ème minute de jeu Il a ainsi porté à 1314 minutes son temps de jeu sur les 3245 minutes possibles Il a participé à 26 de 34 matchs avec son équipe Et après, sur Hébert, à l'extérieur Luton Town occupe la 18ème place de 1ère Ligue Avec 21 petits points, 5 victoires, 6 nuls et 17 défaite 48 buts ont été inscrits contre 59 encaissés Prochain rendez-vous pour Pellirudok Kompandou et son équipe Ce sera pour le compte de la 29ème journée du même championnat Et la réception de Nottingham Forest le samedi 16 mars 2024 Sous le coup de 16h, heure de Kinshasa, 17h, heure de Kanyabayonga Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo Luton Town, une équipe plutôt en difficulté Qui venait de Championship Et qui a rejoint la 1ère Ligue pour cette saison Luton Town qui menait à la mi-temps J'ai vu ce score-là et j'étais en tout cas bluffé Je me suis dit, enfin cette équipe va remporter face à une belle équipe de Bournemouth L'ancienne équipe de Benic a faubé Mais quelques minutes plus tard On voit que l'équipe de Bournemouth avait égalisé Rester dans cette dynamique pour finalement battre Luton Town L'entraîneur de Luton Town a procédé à des changements Notamment en entrant en milieu récupérateur Mais au moment où son équipe avait déjà encaissé 3 buts pour l'égalisation Est-ce que vous trouvez que c'était un bon coaching de faire entrer Perlirudog Mpanzu en ce moment-là Alors qu'on aurait pu mieux gérer en le faisant entrer peut-être en début de seconde période Peut-être que ses coéquipiers étaient fatigués Tout à fait, peut-être que l'entraîneur s'est dit qu'à 0-3 les 40 sont cuites Et Luton Town va gagner facilement Je ne sais pas pourquoi il a fait rentrer Peut-être qu'il a fait rentrer d'autres défenseurs Ça, il faudra que je regarde encore Mais c'est vraiment dommage C'est vraiment, je disais, 3 points bêtement perdus comme ça Eux qui luttent pour leur survie en première division Ça me rappelle aussi le match du week-end dernier de Burnley De l'entraîneur Vincent Kompany Entraîneur belgo-congolais Ils menaient 0-2 Ils sont avant-derrées je crois Ils menaient 0-2 au terrain de West Ham Et ils se sont fait rejoindre les deux buts partout Et ici, Luton Town pouvait déjà avoir une marge Parce qu'ils ont 4 ou 5 points d'avance sur l'avant-dernier Ils auraient pu accroître leur avance Et c'est vraiment dommage de se faire battre si facilement Alors qu'ils vous étaient en train de mener 0-3 à l'extérieur C'est vraiment, pour moi, c'est à la limite la faute professionnelle Bien triste, hein C'est pas vraiment intéressant pour l'international congolais aussi Qui a perdu sa place du titulaire Péli Rudok Pandou qui était dans la liste des pré-sélectionnés De Sébastien Desabres pour la préparation de la Cannes-Côte d'Ivoire Mais qui finalement n'avait pas été repris On avait préféré un joueur de championship Edo Kayembe à lui Et même lorsque Edo Kayembe s'est blessé On a préféré un joueur de la Liga Omenuke Foulou qui évolue du côté de l'As-Palmas Alors on peut se poser des questions Péli Rudok Pandou une légende vivante Dans ce club Et même en Angleterre, personne n'a fait comme lui Il a évolué depuis la cinquième division Il a fait toutes les divisions avec le club de Rudok C'est vraiment une légende de la première ligue Et une légende de Luton Au début de la saison, il était même capitaine Il était titulaire de capitaine de ce club-là Mais là, on dirait dans la hiérarchie, il est troisième Parce que celui qui est titulaire, normalement c'est le petit frère de Paul José Mpoukou Sambil ou Okonga, c'est lui qui est le titulaire Là, comme il est blessé Donc comme Péli Rudok est toujours sur le mans Ça veut dire qu'il est troisième dans la hiérarchie des milieux défensifs J'espère pour lui que les choses vont s'arranger Mais c'est dommage, c'est dommage Je ne sais pas ce qui se passe Même en équipe nationale, on dirait que Sébastien Le Sarne ne compte pas vraiment sur lui Il est peut-être le cinquième ou le sixième choix Parce que là, on avait Moutoussamy, on avait Piquel Il a préféré même Thibault là qui joue Qui est aussi en difficulté, on en reviendra tout à l'heure Du côté des Émirats arabes Il est Edo Kayeme qui joue en championship Et même Foulou qui ne joue quasiment pas Du côté de l'Atlas À l'Atlas en Liga Donc c'est vraiment dur Moi je ne sais pas ce qui se passe avec lui Bien triste pour ce joueur Un bon joueur qui a un très bon profil Mais malheureusement Qui ce dernier temps n'est pas trop utilisé On va essayer un peu de fouiner Pour savoir quelle est la raison principale Qui explique sa situation en club actuellement Et même en sélection Alors nous quittons l'Angleterre Nous allons cette fois du côté de l'Ecosse En Ecosse, où l'on jouait la 29ème journée De la Scottish Première Chiffre Championnat écossais de première division Rocky Bouchiri et ses coéquipés Ramènent un point de leur déplacement En effet, Ibernian qui se déplaçait Sur le terrain de Ross County A fait jeu égal Score final Deux buts partout titulaires Le défenseur central congolais A disputer l'intégralité de cette rencontre Cela pour Sa 4ème fois Consécutive A noter également Qu'il s'agissait de sa 5ème titularisation Consécutive Rocky Bouchiri a profité de cette titularisation Pour porter à 1982 minutes Son temps de jeu sur les 3183 minutes possibles Participant ainsi à 25 des 33 matchs Avec Hudson Enkrob Et après ce nul Ibernian occupe la 7ème place du championnat Avec 35 points 8 victoires 1 nul 10 défaites 38 buts inscrits Contre 45 Encaissés Prochain rendez-vous pour Ibernian Et Rocky Bouchiri Ce sera pour le compte de la 30ème journée Du même championnat Et la réception de Livingstone Ce match est prévu pour le samedi 16 mars 2024 Sous le coup de 16h Heure de Kinshasa 17h Heure de Saké Nous sommes là Dans l'Est de la République démocratique du Congo Nous allons cette fois-ci en Serbie Après avoir été prendre un point Sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade Le week-end dernier Le leader au classement s'est fait surprendre Sur son terrain Par Napredak Qui était 11ème au classement Avant ce match-là Score final 0 buts à 1 Cette défaite fait mal D'autant plus que Le partisan Belgrade Cède la place de leader A son grand ennemi L'Etoile Rouge de Belgrade Qui a maintenant 2 points d'avance Adhokaloulou a joué toute la rencontre Et c'était pour la 9ème fois consécutive Son temps de jeu cette saison Est de 1747 minutes Sur 2986 possibles Il a joué 28 matchs Marqué 3 buts Et délivré 4 passes décisives Prochain rendez-vous pour le partisan Ce sera le dimanche 17 mars Ils se déplaceront chez Mladost Loukani Qui est 7ème au classement général Voilà Nous allons cette fois Du côté des Émirats Arabes Unis Pour finir ce tour d'horizon Pour finir cette première livraison sportive De ce jeudi 14 mars 2024 Aux Émirats Arabes Unis ont joué la 15ème journée Des championnats émiratis de première division Aaron Chibola s'est coéquipé et trié à domicile Plus rien ne va pour l'international congolais Et coéquipé qui se dirige à coup sûr vers la rélégation Atta qui recevait Shabab Ali a été battu sur le score Sur un but contre 4 titulaires Aaron Chibola a été remplacé à la 64 minute de jeu A noter qu'il s'agissait de sa 3ème titularisation consécutive Après ce lourd révers à domicile Atta occupe la dernière place du championnat Avec 5 petits points Une seule victoire, 2 nuls Mais 12 défaites Ils ont inscrit 12 buts pour 37 encaissés Chibola par contre a vu son temps de jeu Porté à 1162 minutes Sur les 1743 minutes possibles L'international congolais a participé à 14 des 18 matchs Avec son club avec tout de même un but inscrit Et prochain rendez-vous pour Atta et Chibola Ce sera pour le compte de la 16ème journée Du même championnat Et le déplacement sur le terrain d'Al Nasser Ce match est prévu pour le jeudi 28 mars 2024 Sous le coup de 19h heure de Kinshasa 20h heure de Bounagana Occupé mais qui reste bien de la République démocratique du Congo Nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon Que nous vous avons proposé Nous n'allons pas terminer sans souhaiter un heureux anniversaire Avec quelques heures de retard A un jogo congolais A une pépite de la République démocratique du Congo Ancien du dernier club Motema Pembe Qui évolue cette fois du côté de l'Afrique du Sud Dans le club mythique Club légendaire du pays de Nelson Mandela Il s'agit bien d'Orlando Pirate Et vous l'avez certainement compris Il s'agit de Karim Kiv Mvoudi Le maitronome de cette équipe Qui en tout cas a suscité beaucoup d'espoir Ici en République démocratique du Congo On espère le revoir sur le terrain Et Chan tout à fait Il pourrait être là puisqu'on est élargi cette fois-ci Karim Kiv Mvoudi qui était joueur d'une journaliste Journaliste de RTNC Mourupassou je crois Voilà donc un joueur qui est né un certain 13 mars 2002 Il a eu à atteindre 22 ans hier Et c'est un très très jeune joueur Oh yo Eza Ajabal était C'est son âge Karim Kiv Mvoudi est très jeune et très petit Il a beaucoup de talent En tout cas nous espérons le revoir très très vite en sélection Même si les derniers matchs d'Orlando J'ai eu comme l'impression qu'il n'était pas vraiment titulaire Mais c'est un très bon joueur Qui peut nous apporter beaucoup à l'an Si vous avez aimé ce sujet laissez-nous un maximum de j'aime Likez, likez s'il vous plaît Surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue Surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora gongolaise Et bien n'hésitez pas à vous abonner N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Merci encore une fois à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité L'entendant Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz